Vous regardez RTL A nos côtés, Alex Wagner. Bonjour Alex Wagner. Bonjour Flavie. Alors vous, vous êtes fondateur d'une école de séduction qui s'appelle Morning Kiss. Vous êtes coach certifié formé à la PNL. Rappelez à nos auditeurs ce qu'est la PNL. Programmation neurolinguistique. Qui consiste à ? Alors effectivement, c'est un institut de coaching amoureux. Et la programmation neurolinguistique, c'est un corps de connaissance visant à faciliter le travail sur soi et l'interaction avec les autres. Donc je viens vous voir quand j'ai un problème en amour, un problème de séduction ? Les portes sont toujours ouvertes à vous Flavie. Très bien, non mais à tout le monde, j'imagine. Je vous remercie, mais pour ceux qui viennent vous voir, c'est quoi ? Ils rencontrent des difficultés à rencontrer l'âme sœur ? Je distinguerais quatre phases. Il y a la phase de la rencontre, la phase du rendez-vous qui va venir juste derrière, la concrétisation qui va suivre et bien sûr la phase de couple. Voilà, il faut que ça dure quoi, en fait. Bah c'est mieux. Voilà, c'est toujours mieux quand ça dure. Besoin d'affirmation de soi, de changement de look, d'évolution professionnelle, de trouver l'âme sœur, de faire du sport, mais sans savoir vraiment comment s'y prendre. Quel que soit le domaine, on peut se tourner vers des coachs qui nous aident à atteindre nos objectifs. Alors, avons-nous tous besoin d'un coach ? Les coachs sont-ils les nouveaux psys ? Le coaching, est-ce que ça marche ? On marche, 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 je vais y arriver. Alors, il en est une qui se pose beaucoup de questions, c'est Laura. Elle va intervenir dans un instant sur l'antenne d'Hertel. Elle a 28 ans, elle manque de confiance en elle. Laura, elle a tout essayé et elle s'interroge aujourd'hui. Est-ce que je fais vraiment appel à un coach ? Est-ce que ça coûte cher ? Comment ça se passe ? Les séances de coaching ? Bref, toutes les réponses pour Laura et pour vous, si vous nous posez des questions, ce sera tout de suite en direct sur RTL. Avons-nous tous besoin d'un coach ? C'est la question que nous se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit de notre société aussi, ce phénomène du coaching ? Mireille nous écrit sur Facebook. Je pense que c'est juste un effet de mode en ce moment, parce que la société nous demande de rentrer dans des moules, dans plein de domaines, mode, beauté, sport, régime, rentabilité. Je préfère faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je gère seule. Je crois qu'il faut rebondir sur cette phrase posée par l'auditrice, rentrer dans le moule. En réalité, le coaching, c'est tout l'inverse. C'est d'abord d'écouter une demande, de s'adapter à cette demande, de la prendre en compte de façon individuelle, pour fixer des objectifs et un plan d'action par rapport à cette demande. C'est tout sauf rentrer dans un moule. Alors, on y reviendra sur fixer des objectifs et avoir un plan d'action, parce que moi déjà, ça, ça me stresse. Et ça rejoint aussi cette idée, à un moment donné, de l'emprisonnement. C'est toute la différence avec la thérapie, notamment. Dis donc, si vous dites comme ça à vos cœurs en mal de partenaire, alors on va faire un plan d'action en amour. Non, c'est vrai, c'est un peu... Mais moi, j'aime bien l'idée... Il y a une catégorie de clients qu'ils vont apprécier, notamment certains hommes, qui apprécient ce genre de vocabulaire, de plan d'action, parce que c'est quelque chose de concret, ça apporte un résultat qu'ils souhaitent. Moi, j'aime bien l'idée de la boîte à outils. C'est vraiment une boîte à outils aujourd'hui. Voilà, quand on a tous les moyens de faire en sorte d'aller un petit peu mieux sur tous les plans, ben voilà, petite boîte à outils, on sort et on y va. Et c'est pas compliqué. Moi, ce que je crois, c'est qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est quelqu'un qui a du répondant. C'est pas quelqu'un qui a des réponses, qui a des a priori. Moi, j'ai parfois des clients qui me disent, mais où est-ce que vous voulez en venir ? Je dis, mais nulle part. Ma question, elle est ouverte. J'ai pas d'hypothèse. Par contre, on est là avec des scénarios, avec de la créativité, avec du cerveau droit qui vont finalement... Vous savez, c'est comme quand vous secouez un pommier, il y a des fruits qui tombent et il y a une des pommes qui est bonne pour le client. Et une bienveillance. C'est ça aussi. C'est de la bienveillance que vous avez, de même qu'Aurélia. Oh, Rélia Schneider, elle a pas de bienveillance. C'est vrai que j'ai des patients qui me disent, mais comment ça se fait qu'on retourne vous voir parce que vous nous faites faire des trucs, on a la trouille. Je plaisante, Aurélia. Non, 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 mais beaucoup d'empathie, surtout. Alex Wagner ? Oui, je suis d'accord avec Thierry sur l'importance du questionnement. Et d'ailleurs, on mesure la bonne question à sa capacité à plonger le coacher dans le silence. Le silence du questionnement. Et du doute. Donc, ta-da ! Ta-da ! Je veux faire effectivement quelque chose de très important dans le fait que la ressource est en soi. Et je crois que le vrai travail du coach, c'est de détecter la petite pépite qui va pouvoir être exploitée. Nous sommes en ligne avec Laura. Laura, bonjour ! Bonjour ! Vous avez donc 28 ans, vous habitez à Grenoble et vous vous posez des questions parce que vous avez le sentiment qu'avec les problématiques que vous rencontrez, vous avez tout essayé. Alors, vous nous dites toutes sortes de psy, d'hypnose et compagnie. Et je m'interroge aujourd'hui, nous dites-vous, parce que je me demande si je ne dois pas avoir recours à un coach. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça ? Il y a quelque temps, je n'aurais jamais imaginé ne serait-ce que penser à faire appel à un coach. Mais je ne sais pas, peut-être l'influence de mes amis qui m'en parlent, qui ne me disent que des choses positives à ce sujet. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce genre d'accompagnement ? Tout simplement, retrouver confiance en moi. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est plein de petites choses dans la vie perso, côté amour, tout ça, qui ont fait que j'ai perdu toute confiance en moi. Et je n'arrive pas à retrouver tout ça. Donc, au quotidien, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à m'affirmer, etc. Alors, on va se tourner vers Thierry Chavelle. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, en général. En tout cas, c'est l'objectif. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le coach ? Il nous dit, voilà moi comment je procède, comment je travaille. Est-ce que chaque coach a sa façon de travailler ? Oui, chaque coach a sa façon de travailler. Moi, je crois qu'il y a deux, trois critères génériques auxquels Laura peut penser. Le premier, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec un homme ou une femme ? C'est quand même assez discriminant. Le deuxième, c'est est-ce que je ressors de la première rencontre rassérénée ou encore plus abattue ? Ça, je trouve que c'est un bon critère. Est-ce que mon coach a plus parlé que moi dans la séance ? Fuyez les coachs bavards, si je peux me permettre. Et puis, le troisième critère, c'est quand même les enjeux de coût. Un coaching, c'est aussi un budget. Je ne sais pas quelle représentation Laura en a, mais ça peut être les tarifs d'un psy. Ça peut être de l'ordre de 80 à 100 euros par séance. C'est pour poser des questions telles que Laura l'évoque, c'est-à-dire dans lesquelles il y a du concret, il y a du plan d'action, il y a de la réalité. Il faut que votre coach soit créatif et il faut qu'il vous corresponde. Il faut qu'il vous ressemble un peu. Alex Wagner. C'est vrai que chaque coach est différent parce qu'on est sûr de l'être humain, bien sûr. Et en même temps, il y a des points communs parce que c'est une posture partagée par tous les coachs. Par exemple, Laura qui va venir avec cette demande-là concernant sa confiance en elle, chaque coach, quel qu'il soit, à partir du moment où il est formé à ce métier, va l'amener, Laura, à préciser sa demande. Va l'amener à la rendre plus spécifique, mesurable, actionnable. Va vérifier que c'est une demande réaliste et qui va tenir dans un certain temps imparti. parce que contrairement à la thérapie qui peut s'inscrire sur une durée indéterminée... La thérapie longue, pas de thérapie, bref. Un coaching s'inscrit sur une durée déterminée d'avance. Voilà, donc on aura a priori tant de séances et on travaillera ensemble. On reviendra sur le mot travail que vous avez employé, Thierry Chavelle, parce que c'est un engagement. Ça ne tombe pas du ciel, c'est un engagement. Quand vous parlez, Alex Wagner, de programmes et d'objectifs qui se précisent, ça veut dire qu'il faut que Laura vienne avec une question précise et surtout des pans de son existence où ça pêche, en disant « Voilà, moi, dans telle situation, je ne suis pas à l'aise. Dans telle autre situation, je me sens mieux. » De façon à cibler les travaux pratiques. Laura n'a pas besoin de venir avec quoi que ce soit. Sa demande initiale peut être très large et c'est son accompagnateur, son coach qui va l'amener par un questionnement à affiner sa demande pour qu'on puisse savoir quand précisément cette demande va être atteinte. Parce que si on ne définit rien, quand est-ce que Laura aura confiance en elle ? On ne sait pas trop. Ça va dépendre de quels critères, par exemple. A-t-on besoin d'un coach ? Visiblement, vous, vous vous interrogez. Vous aimeriez faire appel à un coach pour pouvoir vous aider à restaurer votre confiance en vous qui, visiblement, s'est étiolée avec le temps. Est-ce que vous vous interrogez sur la formation des coachs ? Oui, un petit peu. Parce que pour moi, on ne sait pas vraiment qui ils sont, quelles études ils ont fait, etc. J'aimerais bien savoir comment on se forme pour devenir coach, où se passent les formations, etc. Thierry Chavelle. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des diplômes universitaires. Moi, je m'occupe d'un diplôme à ASAS, qui est un diplôme d'État. Il vous donnera la garantie d'un travail sur soi. Et je crois que rien ne remplace le fait d'avoir soi-même été coaché ou d'avoir soi-même fait un chemin personnel de type thérapeutique. C'est la meilleure des formations. Donc, vous pouvez interroger votre coach là-dessus. Ensuite, est-ce que le coach applique une charte de déontologie ? On apprend ça aussi dans les formations au coaching. Laura, une autre question. On demandera à Alex Wagner d'y répondre. Moi, je peux me déplacer. Après, c'est vrai que je pense que c'est peut-être important pour mon cadre d'être dans mon environnement. Je ne sais pas s'il peut se déplacer à domicile. Alors, est-ce que ça se fait à domicile, Alex Wagner ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Un coach qui est formé et établi dans son métier va typiquement recevoir dans son cabinet, dans son bureau, peut recevoir chez lui si c'est adapté. Je dirais qu'un signal d'alerte, ce serait un coach qui n'a pas de local, pas d'endroit pour recevoir ses clients, qui peut recevoir dans un café, par exemple. Est-ce bien sérieux sur un sujet confidentiel de recevoir dans un café ? On peut se poser la question. Thierry, après un point de nuance. Je suis évidemment d'accord sur la sécurité du lieu et du cadre. Il se développe beaucoup des coachings par Internet, soit via Skype, via Zoom, via des applis qui permettent de voir son interlocuteur en temps réel, voire par téléphone. j'invite Laura à se demander aussi si c'est un format qui lui convient, parce que ça se développe beaucoup, c'est moins cher, évidemment. Je ne parle pas des applis qui vous coachent avec un moteur, un algorithme qui vous donne des questions standards. Mais on peut avoir aussi un format. Moi, j'ai un client qui est à Bruxelles, je le voyais ce matin. Il y a une séance sur trois où il ne vient pas de Bruxelles et où on fait la séquence par Skype. Parce qu'on se connaît, on s'est déjà rencontrés physiquement. Donc, il peut y avoir aussi des formats adaptés. Rien ne remplace la rencontre physique au moins de temps en temps. Mais pas dans un hall d'hôtel, pas dans un bistro. Je dois effectivement abonder parce qu'il y a tellement de choses qui dans la rencontre initiale vont passer entre les mots, entre les lignes par le non-verbal, par le para-verbal. Et si bien qu'on peut retrouver une partie de ça par Skype, ce sera déjà vastement mieux que par téléphone et rien ne va remplacer le face-à-face. Aurélia Schneider, est-ce que ça interroge la présence et la mode des coachs ? Est-ce que ça interroge notre capacité à agir par nous-mêmes ? Parfois, peut-être, dans certaines dérives. En fait, il y a des gens qui peuvent tout à fait agir par eux-mêmes, ne pas avoir besoin de coach. Il est nécessaire aussi, indispensable, de s'exposer. Alors, aller voir des coachs n'évitera pas de s'exposer, de se mettre en situation. Et voilà, le coach ne va pas s'exposer à votre place de, je ne sais pas, n'importe quelle situation qui aura été coachée, on va dire. Un coaching, il faut le dire, n'est absolument pas une prise en main. Un coach ne va pas agir à la place... Un bon coaching. Un bon coaching, bien sûr, ne va pas agir à la place du coaché. C'est un accompagnement qui suscite et qui stimule l'action du coaché. Alex Wagner, ça coûte cher, le coaching ? Alors, d'abord, pour rebondir à la question a-t-on tous besoin d'un coach ? Bien sûr que la réponse est non, puisque ça demande une certaine humilité, ça demande une remise en question, un certain courage pour sortir de sa zone... Ou une non-envie aussi. Ou une non-envie. Je ne sais pas, ça ne manque qu'un manque de courage. Je veux dire, c'est... Oui. Oui. On est d'accord ? Bien sûr. Mais très bien. Et ça coûte combien, alors, cette histoire ? Il faut d'abord souligner que pour se faire accompagner, il n'y a pas forcément besoin de payer. On est dans une mouvance aujourd'hui d'entraide. On peut trouver des groupes d'entraide, des forums. Notre institut de coaching amoureux anime une chaîne YouTube sur laquelle il y a 250 vidéos gratuites. On répond aux questions gracieusement. Donc, il n'y a pas besoin tout de suite de parler d'argent non plus. D'accord, mais quand on parle d'argent ? Après, quand on se fait accompagner personnellement, quand on mobilise une équipe de coaching dans un espace professionnel, ça a un coût et donc un prix. Thierry Chavelle ? Oui, et donc quel prix ? Pardon. Pour un week-end. Excusez-moi, non, non, mais pardon, je vous donne la parole, Thierry. C'est ça, mais combien ça coûte ? Une séance, un week-end ? Dans notre institut de coaching amoureux, on n'est pas tellement sur du one-on-one, c'est-à-dire qu'on travaille avec, on mobilise toute une équipe d'accompagnement dans un espace professionnel, donc c'est un certain coût et un prix qui est de 1500 euros pour un week-end intensif transformateur. Et c'est dans un endroit sympa avec Spa et tout ? 500 euros le week-end c'est le monastère ! Le Spa, c'est optionnel, mais c'est sympa. C'est sympa quand même, on profite, on mange bien, on... On passe tout un week-end dans la bonne humeur, à rigoler, tout en se faisant peur parce qu'on confronte ses peurs, on sort de notre zone de confort, donc c'est des émotions fortes. Bon, Laura, vous nous tenez au courant si l'expérience est concluante ? En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère qu'on aura pu répondre à certaines de vos questions. Restez à notre écoute jusqu'à 16h, vous en apprendrez encore. Salut Laura ! Au revoir ! Demain sur RTL, on parlera de l'égalité des sexes dans le couple parental. On le développera avec vous, ce sera en direct à 15h. Moi, je vous embrasse, je vous dis à ce soir et je vous dis évidemment à demain, 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Merci. RTL, il est 16h. Sous-titrage ST' 501